Backstreet, la vidéo, c'est beau ! J'ai un trou dans mon t-shirt. Y'a quelqu'un qui m'a dit, t'as un trou dans ton t-shirt. C'est pas un gros trou, hein, mais... Y'a un trou là, y'a un gros trou là. C'est con ! En plus, ça arrive tout le temps, un t-shirt troué. En plus, c'est même pas un t-shirt geek. Y'a des vaisseaux, mais c'est pas un vrai t-shirt geek. Y'a pas rare. Enfin, à part le fait qu'il ait été fabriqué en 2004 ou 2005, et donc c'est un t-shirt qui a 10 ans. Ça, c'est rare, un t-shirt qui a 10 ans. Y'a partie d'une collection de chez Diesel. Ouais, ouais, Diesel. Et c'était un t-shirt imitation, t-shirt geek, en fait. Avec des vaisseaux, avec écrit intergalactique, parce que ça fait espace. On dirait que c'est une jaquette de jeux vidéo d'Atari 2600, un peu. Mais tous les geeks, les vrais geeks, savent au premier coup d'œil que c'est pas un vrai t-shirt geek, qu'il a aucune valeur collector ou quoi que ce soit. Et je suis triste. Je suis triste parce que je l'ai porté pendant 10 ans, ce t-shirt. En fait, ce t-shirt, je l'ai acheté y'a 10 ans, dans une boutique Diesel près de Châtelet, près des Halles. J'étais en sueur. C'était fin de l'été. J'ai beaucoup couru. Et du coup, j'étais en sueur. Mais tellement, c'était une honte, quoi. Vraiment. On aurait dû me brûler, quoi. Et en fait, j'étais emmerdé parce que j'avais rendez-vous avec une fille. J'avais rendez-vous avec elle, la meuf. Et je voulais pas me présenter à elle, plein de sueur. Et vu qu'elle est geek, je voulais l'impressionner avec un t-shirt geek. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y a 10 ans, autour des Halles, déjà je connaissais pas Paris. Et ensuite, je voyais pas de boutique geek. Du coup, je suis rentré dans la première boutique qu'il y avait quand je sortais du métro. Je suis rentré dans cette boutique. Et mais directement, je me suis dit que dans une boutique diesel, je trouverais pas ce que je veux. Et paf ! Je vois ce t-shirt. Avec des vaisseaux et tout. Et je me dis, ok. Ok, il est pour moi. Et je l'essaye. Et il me va bien et tout. Et je me dis, ok. Je l'achète. Je le sors. Je vais dans un McDo. Je suis dans les chiottes d'un McDo. J'enlève mon t-shirt méga mouillé. Je le mets dans un sac. Je m'essuie avec ce t-shirt méga mouillé. La classe. Je mets ce t-shirt. Et je suis allé à mon rendez-vous dans une crêperie à côté du centre Pompidou. J'aimais bien la coupe du t-shirt parce qu'avec, on voit pas que j'ai des nichons. Et ça, c'est cool. Puis après, elle est arrivée. On a passé la soirée dans la crêperie. Et je me sentais fort avec mon t-shirt. J'avais acheté un t-shirt pour lui plaire. C'était une bonne soirée. Puis elle est arrivée à la crêperie. Moi, j'avais ce nouveau t-shirt. Je me sentais fort. Je savais ce que j'avais fait pour elle. Elle, elle avait aucune idée que je venais d'acheter ce t-shirt pour être beau devant elle. Un t-shirt pour être beau, déjà. C'est un peu... Mais j'avais envie de lui plaire, quoi. Puis bon. Les années ont passé. J'ai continué à porter ce t-shirt. Chaque fois que j'avais un truc un peu spécial, je mettais ce t-shirt. Parce que j'avais l'impression qu'il me portait chance. C'est absurde. J'avais l'impression que c'était comme une patte de lapin. Une patte de lapin qui se porte, quoi. Et aujourd'hui, bah... Il y a des trous. Je ne vais plus pouvoir le porter. Mais je crois que je ne vais pas pouvoir le jeter. Hey ! Hey, si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh, mais t'es une fille, hein ? Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.